Vous êtes sur RTL. En réflexion, le gouvernement a donc décidé de compenser la hausse du prix de l'essence par un chèque de 100 euros. Le Premier ministre Jean Castex nous commande cette mesure. Bonjour Monsieur Premier Ministre. C'est à moi ? Je peux y aller ? Il n'y a pas le petit signal qui me dit que c'est bon. Voilà, ça va mieux. En responsabilité, devant la hausse astronomique des carburants à la pompe, j'ai sorti le stylo et j'ai envoyé un chèque de 100 euros. De 100 euros aux Français, quoi qu'il en coûte. Voilà une mesure qui devrait être plutôt populaire. Tout le monde est concerné ? Tout le monde, même ceux qui ont une automobile à pédale. A condition de ne pas gagner plus de 3 fois le plein de 100 plombs par mois. Mais ce n'est pas tout. La semaine dernière, j'ai aussi envoyé un bouclier tarifaire aux Français. Oui, on s'en souvient du bouclier. C'était pour se défendre contre la hausse du gaz et de l'électricité. C'est ça. C'est ça. Oui, merci. En responsabilité. En responsabilité. Après le chèque anti-hausse et le bouclier tarifaire, je travaille actuellement sur un sabre discount. C'est Avengers. Pour couper la hausse des prix. Ainsi que sur un collier bloqueur qui protège les locataires contre l'augmentation des loyers. Il y en a là-dedans, non ? Oui. Excusez-moi, Monsieur le Premier ministre, mais tout ça ne fait pas un peu gadget bricolé en vue de la présidentielle ? Pas du tout, pas du tout. Les Français veulent du concret et c'est ce que nous leur donnons. Très bientôt. Ils recevront le stylo à encre invisible pour régler leur facture sans douleur. Il suffit ensuite de chauffer l'encre pour faire apparaître la somme. Bien. Eh bien, merci pour toutes ces bonnes nouvelles, Jean Castex. Et pour Noël. C'est important. Ça approche. En plus du coutelas de Raon pour couper la dinde et du lance-spaghetti, nous leur enverrons des poissoteurs du Mexique. Et des pifis à élever dans l'eau minérable. C'est tout pif gadget. Il était l'invité d'Alba Ventura tout à l'heure sur RTL, affronté. Oui, bonjour. Et le titre de son nouveau livre où il se montre particulièrement belliqueux vis-à-vis de la classe politique. Heureuse que vous soyez resté avec nous, François Hollande. Salut poupée. Je suis resté pour tes beaux yeux. Parce que je sens bien que t'es croque-lof de moi. Et t'es pas la seule. Dans les couleurs de RTL ce matin, j'en ai fait chavirer de la mignonne. Chacun de mes pas, ça tombait comme un grave lot. J'y peux rien, je suis un bourreau des cœurs. Un fantassin de l'amour. Une bombe à retardement. T'approches pas trop de moi, ça fait tip-tac. Croyez-moi, je me protège. Revenons plutôt sur votre livre qui s'appelle donc Affronter. Ça y est, le dab est de retour. Au départ, je voulais l'appeler dézinguer. Mais mon éditeur a eu les jetons. Bon, vous avez de nouveau l'air très offensif. Affirmatif. T'as vu l'état de la France ? Il y a du ménage à faire. Et je me suis dit, ça, c'est un boulot pour Bibi, pour Fonfon la gâchette. Eh bien, entrons dans le vif du sujet, justement. Dans ce nouveau livre, vous comparez Emmanuel Macron à, je cite, un voyageur sans boussole, changeant d'opinion au gré des événements, sautant d'une conviction à l'autre comme une grenouille sur des nénuphars. Ben quoi la môme, c'est plutôt flatteur, non ? C'est bon les grenouilles. En persillade. Cuit au beurre mousseux. Il faut que le beurre chante. Mais bon, rassurez-vous, je ne vais pas manger Macron. Ses cuisses, c'est comme son programme. Il n'y a rien à becter. Bon, venons-en à Éric Zemmour. Vous écrivez à son sujet, n'est pas Trump qui veut, même en miniature. Oui, je sais. Ce n'est pas faire plaît d'attaquer les gens sur leur physique, mais là, c'est trop tentant. 50 kilos tout mouillés, ce n'est pas l'Elysée qui devrait essayer de prendre. C'est le muscle. Il est tellement maigre qu'on pourrait le faxer. Vous n'épargnez pas non plus la gauche, puisque vous écrivez, à gauche, toutes les candidatures sont lilliputiennes. Et alors, bah quoi ? Jadot, Mélenchon, Roussel, Poutou. Je les vois bien, conseiller municipal à la mairie de Mortagneau-Perche. Il n'est pas président de la République. Le costume est trop grand pour eux. Et je sais de quoi je parle. Oui, et alors, Anne Hidalgo, c'est la seule que vous épargnez un peu dans ce livre, même si vous lui reprochez de ne s'adresser qu'aux Parisiens. Ben oui. Ce n'est pas avec les bobos à trottinette qu'on gagne une élection. C'est avec la France des régions. Mais ça, elle ne connaît pas la bourgeoise. C'est pour ça que je l'invite une journée à Tulle pour la former. Ah bon ? Et quel sera le programme de cette formation ? Je te le donne, la môme. Le matin, café Calva au Balto, en remplissant la grille du tiercé. Le midi, entrecôte au Buffalo Grill avec râpe de frites. L'après-midi, opération relooking chez Kiabi. Léa, le chaussure et coiffure Jocelyne. Et le soir, grand loto à la salle des fêtes Robert Hossène. Si elle arrive à gagner le filet garni, elle gagnera l'élection. Il est temps de retrouver Pascal Praud en duplex de CNews où il s'apprête à présenter sa célèbre émission L'Heure des Pros. Bonjour ! Oui, bonjour ! Quels sont vos invités du jour, Pascal ? Eh bien, je recevrai Riton, Bébert et Dédé du café Le Balto. Vous êtes de moins en moins regardant sur la qualité de vos chroniqueurs. Ce ne sont pas des chroniqueurs, ce sont des maraîchers. Ils sont juste venus jeter des tomates pourries sur l'orange-offrin. Vous êtes cruel, Pascal. Parlez-nous plutôt du sommaire des auditeurs ont la parole ce midi sur RTL. Eh bien, nous parlerons du chèque cadeau de 100 euros offert par Jean Castex à tous les Français qui gagnent moins de 2000 euros par mois. Un chèque cadeau valable dans tous les magasins. La redoute, c'est un qui habille. Mais les Français l'utiliseront-ils pour s'acheter une veste toute neuve à la place de leur gilet jaune ? Je pose la question au 3210. D'accord, quoi d'autre ? Eh bien, nous évoquerons également une information très commentée ce week-end sur les chaînes d'infos. Vous avez dû voir l'iPod d'Apple fête ses 20 ans, a fêté ses 20 ans hier. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Je pose la question au 3210. Il faut faire des belles générations de crétins. Voilà, drôle de question. Mais au moins, il nous change un peu d'Éric Zemmour. Puisque vous en parlez. Selon un sondage du CEVI-PEF pour le monde, Éric Zemmour serait au second tour si l'élection présidentielle avait lieu demain. Faut-il organiser l'élection présidentielle demain ? Je pose la question au 3210. Mais moi, en tout cas, je suis prêt à aller voter. Justement, face à la percée dans les sondages du polémiste Éric Zemmour, certains médias s'interrogent sur la façon la plus objective de traiter cette quasi-candidature. On en parle avec un grand professionnel, le directeur de BFM TV. Bonjour Marc-Olivier Faugière. J'hallucine. La fille à RTL, elle me demande si on parle trop d'Éric Zemmour, alors que c'est elle qui a commencé à en parler avec sa question overagressive. Elle se prend pour Élise Husset maintenant. Non, non, pas du tout. Je vous demandais seulement si vous pensez que les médias doivent relayer tous les faits et gestes d'Éric Zemmour, alors qu'il n'est toujours pas officiellement candidat. Oh, je rêve. Quand Zemmour est venu sur BFM face à Mélenchon, on a fait quatre fois plus d'audience que France 2 avec son débat tout pourri entre Valérie Pacrette et Gérard Tartarin. Non, Valérie Pacrette et Gérald Darmanin, vous voulez dire. Ouais, c'est ça. Les deux « has been no life », tout le monde s'est fou. Mais que dans les EHPAD, on ne peut pas changer de chaîne que les gens regardaient en roupillant. Alors que nous, avec Zemmour, on était number one. Number one, c'était notre best audience ever, ever, ever. D'accord, ever. Donc selon vous, les médias n'en font pas trop autour d'Éric Zemmour, c'est ça ? Non, mais enfin, la fille à RTL, elle n'a encore rien vu. Je parlais que tu ne sais même pas qu'on va faire de nouvelles chroniques. La météo de Zemmour, la cuisine de Zemmour, le tiercé de Zemmour, l'horoscope de Zemmour. On va aussi faire les stories spéciales. La story Zemmour et Elisabeth II. La story Zemmour et Dupont de Ligonnès. La story Zemmour contre la créature de Roswell. Et la story sexy, faisons Zemmour avant de dormir. D'accord, merci Marc-Olivier Fogel, on a bien compris qu'on n'avait pas fini d'entendre parler d'Éric Zemmour. Une fois que Zemmour sera candidat, on va lancer la candidature de Nabila pour avoir des débats sur BFM entre Zemmour et Nabila. On ne s'emmerde pas, il sera leader sur le prime, sur le prime, on sera leader sur le prime. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter. Retrouvez toutes les imitations de Laurent Gérard sur l'application RTL, ainsi que sur toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, mais aussi à partager vos épisodes préférés et à mettre plein d'étoiles. A très vite !